Salut les viewers, dans notre monde il y a des lieux qui sont totalement perdus, où la vie semble s'être arrêtée et où le temps ne se compte plus du tout. Bien sûr on ne parle pas de la gentille maison de votre grand-mère perdue au fin fond de la campagne où vous cherchez un réseau wifi tout le week-end. Mais nous allons voir, pire, avec 5 lieux où le temps s'est totalement, mais vraiment totalement arrêté. Numéro 1, Tchernobyl. Tchernobyl est l'un des lieux les plus connus dans le monde. Effectivement cette ville totalement abandonnée aux allures apocalyptiques vous fera froid dans le dos. Après une grande catastrophe nucléaire, la célèbre ville de Tchernobyl fut laissée pour morte et la totalité de la population fut évacuée du jour au lendemain. Aujourd'hui c'est une ville complètement déserte où la nature a repris tous ses droits et où la vie s'est subitement arrêtée. Numéro 2, l'hôpital militaire de Belitz en Allemagne. Si vous cherchez à tourner un bon film d'horreur, alors nous avons trouvé le lieu idéal. Effectivement ce gros complexe fut fondé en 1916 lors de la bataille de la Somme, mais fut abandonné en 1995 pour des raisons inconnues. Hitler y avait d'ailleurs été soigné pour une blessure à la jambe, et franchement ce lieu fait vraiment, mais vraiment flipper. Numéro 3, l'hôtel de Salto en Colombie. Effectivement quand on voit la dimension de l'hôtel, on se dit que le nom Salto est un peu inapproprié. Cet hôtel quasiment sinistre et horrible fut ouvert en 1928 près des chutes de Tekedema, et accueillait notamment des touristes qui venaient contempler le paysage et les chutes. Mais celui-ci fut totalement abandonné dans les années 1990. Numéro 4, l'île d'Hashima au Japon. Si vous avez du courage pour aller passer une nuit à la belle étoile sur cette île, faites-le nous savoir dans les commentaires. Cette île japonaise fut autrefois habitée par les familles des mineurs qui travaillaient dans les mines sous-marines, pour en extraire du charbon et du pétrole. Cette ville complètement laissée à l'abandon nous fait aujourd'hui plutôt penser à un grand vaisseau fantôme. Numéro 5, le sanatorium d'Encourt. Situé dans le Val d'Oise, ce sanatorium réputé pour effrayer les passants est digne d'un film d'épouvante. Dans ce grand complexe, il y a de nombreuses pièces et étages à explorer. Ce sanatorium servait notamment à l'hospitalisation des malades, de la tuberculose, mais également de différentes maladies. Mais malheureusement, les patients de l'hôpital finissaient tous par mourir pour la plupart. Voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Ce serait cool de lâcher le like, de cliquer sur s'abonner ici au milieu. Voilà, super. De nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce top. N'oubliez pas de suggérer vos idées sur notre nouveau site rom442.cf Et moi je vous dis à dimanche prochain. Et de toute façon, à bientôt sur Rom442.